Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer le MG ZS Hybrid Plus, le SUV hybride le moins cher du marché, qui fait un véritable carton depuis son lancement commercial en France. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Reportage et jingle ! Le ZS est le SUV compact de la marque MG sous la tutelle du groupe chinois SAIC, SAIC. Il mesure 4,43 m de long pour 1,82 m de large et 1,63 m de haut. Il est donc un peu plus long et un peu plus large que son principal rival, le Dacia Duster Hybrid. Comme il s'agit d'un SUV, il est légèrement surélevé et propose 16,1 cm de garde au sol. Ce nouveau MG ZS adopte un look plus dynamique que la première génération avec un capot nervuré et une calandre très imposante avec également des entrées d'air à l'avant et des optiques entièrement à LED, du moins sur cette finition haut de gamme luxurie. A l'arrière, on trouve également des optiques à LED, une vitre arrière surteintée avec un essuie-glace et le bouclier est plutôt bien dessiné avec de fausses sorties d'échappement. Cette version haut de gamme se reconnaît à ses jambes de 18 pouces en série. La version intermédiaire confort propose du 17 pouces et l'entrée de gamme est en 16 pouces. Cette finition luxurie comprend des rétroviseurs rabattables électriquement ainsi que des barres de toit chromées. Malheureusement, on ne peut pas disposer de toit ouvrant ni de toit panoramique, même en option. La seule option disponible, c'est la peinture métallisée facturée 650 euros. Sous le capot, on trouve un moteur 4 cylindres essence à cycle Atkinson de 1,5 litre de cylindrée qui va offrir 102 chevaux. Ce moteur est associé à un bloc électrique synchrone qui lui peut délivrer jusqu'à 136 chevaux pour offrir une puissance totale cumulée de 197 chevaux. Sur les hybrides, on ne peut pas faire une addition juste, il y a toujours une petite dépermission de puissance. Le moteur électrique est alimenté par une batterie située à l'arrière en position transversale et qui offre une capacité brute de 1,83 kWh. Cette batterie va permettre de rouler en tout électrique à faible allure et surtout se recharger avec le freinage régénératif ou le moteur qui va faire office de générateur. Donc, pas besoin de brancher ce véhicule. Ce n'est pas un hybride rechargeable, c'est un hybride classique. Découvrons le coffre de ce ZS Hybride Plus à ouverture classique. On n'a pas d'ouverture électrique. Et on va avoir 443 litres, ce qui est plutôt un bon volume pour la catégorie, vu le gabarit du véhicule. A titre de comparaison, un Duster propose 411 litres. On a un plancher amovible avec un double fond. Et c'est relativement large derrière les passages de roues avec une moquette épaisse. Donc, la finition est quand même soignée. Vous voyez qu'on a des crochets d'attelage. La banquette se rabat en deux tiers, un tiers. Et une fois tout rabattu, on obtient 1457 litres. Précisons enfin que ce MG ZS peut tracter jusqu'à 500 kg. Aux places arrières, je suis très bien installé. Avec mon mètre 77 derrière ma position de conduite, vous voyez, j'ai encore de l'espace au genou. On a des aumônières parce qu'on est sur la finition Luxury. On a également droit à une buse de ventilation sur ce modèle haut de gamme. Une petite prise USB-C. Au milieu, on a un petit tunnel de transmission. Maintenant, ça n'empêchera pas de tenir à trois. Même si ce n'est pas immense en largeur, ça peut le faire. On a quand même trois ceintures. On a une très belle garde au toit. Donc là, pour les grandes gabarits, ce sera impeccable. Même si c'est du plastique rigide, on a quand même des petites surpiqures. Même ici, c'est quand même soigné. Et les accoudoirs de contre-porte sont légèrement rembourrés. On a aussi des petits vides-poches. Là, vous voyez, on a ces petites poignées de maintien. Donc ça, c'est bien aussi. Et les vitres surteintées qui descendent presque jusqu'en bas. Donc on est quand même gâtés. On a du volume, vu le gabarit du véhicule. Et surtout, une très bonne qualité de fabrication. Allons voir devant. A l'avant, on accède grâce à une clé main libre, dès le deuxième niveau de finition. Et vous voyez, au niveau de la qualité de fabrication, il n'y a rien à dire. Les joints de porte sont épais. Ça fait tout le tour. Regardez, là, c'est doublé, évidemment, ici. Et ça ne bouge pas. Je peux tirer dessus. Là, franchement, c'est du beau boulot. Même, vous voyez, ici, à l'intérieur, c'est bien retenu. Le bruit des portières, rien à dire. Sur cette version luxurie, la sellerie se part d'un simili-cuir plutôt bien réalisé, avec des réglages électriques côté conducteur. Malheureusement, le passager, lui, ne peut pas régler son siège en hauteur. Et se contente de réglages manuels. À l'avant, la présentation est moderne, avec une finition soignée. Ce qui est très impressionnant, surtout pour un véhicule low cost. Les contre-portes sont toujours rigides ici, mais là, vous voyez, c'est légèrement rembourré. Même chose pour la planche de bord. Même la casquette, superbe. Là, regardez, encore ce simili-cuir avec surpiqûre. Franchement, on a vraiment l'impression d'être dans un SUV haut de gamme. Et regardez les écrans. L'instrumentation, 5 pouces. On a un ordinateur de bord très complet, avec, vous voyez, les flux d'énergie. La pression des pneus et la tension de la batterie 12 volts. Et au milieu, on a un grand écran multimédia. Alors, ce grand écran, c'est à partir de la finition confort. Sinon, il sera un peu plus petit. On retrouve l'essentiel des menus ici. On a également des touches de raccourci physique. Très bienvenue pour la clim, le désenduage ou encore le volume de l'autoradio. Sachant qu'on a 6 haut-parleurs sur cette version luxurie. Ce sera 4 sur la version confort. Donc ici, j'ai les réglages de ventilation. Là, le système de navigation. Les réglages de conduite. Donc là, vous voyez qu'on a des boutons de raccourci avec des petites étoiles qu'on retrouve sur le volant et qu'on peut personnaliser. Et on bénéficie bien sûr d'Apple CarPlay, Android Auto. On trouve également une application pour smartphone qui permet de préchauffer l'habitacle, le climatiser ou localiser son véhicule. Le volant est chauffant comme les sièges. Il se règle en hauteur, mais pas en profondeur malheureusement. Le levier de vitesse est joli et facile à manipuler. Là, on a deux rangements antidérapants. Alors, on n'a pas de chargeur en induction, mais on a une prise USB et une prise USB-C, ainsi qu'une prise 12 volts. Autre rangement, ces petits portes gobelets. Vous voyez qu'on peut bouger comme ceci. Un accoudoir central qui ne s'ajuste pas en profondeur, mais qui est quand même assez profond. Les contreportes sont assez généreuses. Et la boîte à gants n'a pas de feutrine, mais elle est quand même assez spacieuse. Avant de prendre la route, laissez-moi vous parler d'Ovocaux.fr, mon partenaire. Ovocaux.fr regroupe plusieurs milieux de vendeurs dans toute l'Europe et vous permet de vous fournir rapidement en pièces détachées pour un coût très compétitif et avec une garantie de remboursement de 14 jours. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo et ça vous permettra de découvrir que le site Ovocaux est très bien fait en termes d'ergonomie, très facile d'utilisation. Allez, on démarre. On est plutôt bien installé dans cette cellerie. Levier de vitesse en marche arrière. Et là, vous voyez, j'ai une belle caméra 360 sur cette version luxurie avec une très belle définition d'image. Donc ça, c'est quand même à noter. Et donc, quand je démarre, à la fois, je vois bien ce qui se passe et en plus, j'ai la vue du dessus. Au niveau du rétro central, c'est bien aussi parce qu'il est très long. Donc, on voit bien ce qui se passe derrière avec un essuie-glace. Et les rétros aussi sont plutôt bien dessinés, assez larges. On repasse en marche avant très facilement avec ce levier de vitesse. Là, on fait attention à la Citroën. Ça passe juste. C'est l'avantage d'avoir un SUV qui n'est pas trop large. Ça braque plutôt pas mal. Les clignotants ne font pas trop de bruit. Et donc, là, j'évolue en tout électrique. Mais on entend quand même un petit peu le moteur parfois puisqu'il fait office de générateur. Et donc, il se met en route de temps en temps, assez souvent même, puisque la batterie, encore une fois, est assez petite. C'est un hybride non rechargeable. Donc, il faut recharger cette batterie en continu. Cela dit, on n'a pas de vibration pour autant. Mais, voilà, ce n'est pas aussi fluide qu'une 100% électrique. Alors, ce ZS Hybrid Plus fonctionne sur son moteur électrique jusqu'à 50-60 km heure, voire 80 km heure. C'est seulement après qu'il va enclencher, on va dire, son moteur thermique pour entraîner les roues, puisque sa boîte de vitesse commence en quatrième. C'est 4-5-6. Donc, sous 50 km heure, il ne peut pas enclencher la vitesse. Pour le moteur thermique, on va dire, ça va être trop bas. C'est une transmission par train épicycloïdale. Mais, on est bien. Et je trouve que l'amortissement est plutôt confortable, même si on est sur des jambes de 18 pouces. Donc, on est sur la version, on va dire, la plus ferme de toute la gamme ZS, puisque ça commence en 16, ensuite 17 et 18 pouces selon les niveaux de finition. Mais, vous voyez, même en 18, franchement, ce n'est pas trop mal. Quand on passe sur des plaques d'égout, comme ça, on entend quand même un petit peu les suspensions travailler. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on peut faire varier son freinage régénératif avec la petite étoile de raccourci ici. Donc, comme sur un électrique, on a trois niveaux de freinage régénératif. Là, je me suis mis sur le troisième niveau parce que j'aime bien avoir du frein régénératif. Et là, j'ai l'alerte de vitesse qui m'agace fortement, puisque je roule à 32 km heure et c'est 30 km heure. Donc là, il faut tout de suite aller dans voiture. Ensuite, MG Pilote. Clac. Et ensuite, alerte intelligente de survitesse. Tu dégages. Autre petit gadget sympathique, on a plusieurs modes de conduite. Donc, j'appuie ici, vous voyez, sur mode et j'ai sport, éco ou normal. Pour la ville, éco suffira amplement. Ça va intervenir sur l'assistance de direction, la réponse de l'accélérateur et la gestion du système hybride, c'est-à-dire qui va lancer le moteur thermique plus vite en mode sport qu'en mode éco. Là, vous voyez, j'arrive à un stop et la pédale de frein offre assez mordant, sans pour autant être brutale. Donc, au niveau des commandes, c'est vraiment agréable. Même la direction est légère, mais elle est bien calibrée. Vous voyez, le retour au point milieu se fait naturellement. Pas de manière trop vive ni trop lente. Donc, on a des bonnes commandes. C'est plaisant à conduire, même si, encore une fois, je préfère un ZS 100% électrique pour un usage urbain. Parce qu'on aura davantage de freins moteurs. On n'aura pas le bruit du générateur. Et puis, on aura encore plus de réactivité à l'accélération. Et il y a un autre point fort des véhicules électriques. C'est que vous rentrez, vous sortez des véhicules électriques. Vous n'avez pas besoin de les allumer ou de les éteindre. Alors que là, il ne faut pas oublier d'appuyer sur Start and Stop pour couper le moteur avant de sortir. Et nous voici sur une petite route de forêt. Donc, je me mets en mode sport. Voilà, je sens tout de suite la réactivité à l'accélérateur. Et hop, pied au plancher. Donc là, on entend tout de suite le moteur s'enclencher. Et là, on est en hybride parallèle, ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on a à la fois le moteur électrique et le moteur thermique qui vont entraîner les roues. Donc, on a toute la puissance, les 193 chevaux. Mais à condition que la batterie ne soit pas quasiment vide. Elle n'est jamais complètement vide. Maintenant, si vous faites tout le temps de l'hybride parallèle comme ça avec les deux moteurs, il y a un moment où la batterie sera trop faible. Et vous allez être bridé au démarrage, entre 0 et 50. Avant que le moteur thermique, on va dire, entraîne les roues. Avec sa boîte 4-5-6 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, hop, virage qui se resserre. Et franchement, les pneus JT. Donc, JT, c'est une sous-marque de Continental asiatique. Eh bien, ça va pas mal. Parce que là, vous voyez, je suis sur du gras mouillé. Et il y a du brouillard. Mais le véhicule ne glisse pas comme une savonnette. Et puis, le comportement, ma foi, est tout à fait correct. Ça ne prend pas trop de roulis. Et au niveau, encore une fois, du freinage, eh bien, ça répond plutôt pas mal. Avec une pédale qui offre de l'attaque. Alors, en termes de performance, ils annoncent 8,7 secondes sur le 0 à 100. Ce qui est mieux qu'un Dacia Duster hybride, qui fait 145 chevaux. Là, on en a 193. Donc, c'est normal que ça marche mieux. Maintenant, il faut savoir qu'un MG ZS électrique, 100% électrique de première génération, fait le 0 à 100 en 8,6 secondes. Donc, marche un peu mieux, alors qu'il a moins de puissance. Il va être plutôt autour des 150, 160 chevaux. On n'a pas une réponse immédiate sous la pédale d'accélérateur. Donc, ce n'est pas aussi plaisant au niveau motorisation qu'un 100% électrique. Vous voyez là, ça s'est mis à gueuler d'un coup. Et ça manque un peu de linéarité dans l'arrivée de la puissance. Et puis, encore une fois, vous pouvez parfois vous retrouver avec un manque de puissance à bas régime parce que la batterie est quasiment vide. En termes de poids, on va être entre 1380 et 1420 kg sur cette version toute équipée Luxury. Donc, c'est relativement léger pour un SUV. C'est beaucoup plus léger, évidemment, qu'un SUV 100% électrique avec une énorme batterie. En termes de suspension, une fois de plus, c'est un peu ferme. Mais c'est raisonnable quand même. Et je préfère avoir un véhicule un peu ferme qu'un véhicule trop souple qui tortille et qui trépide. Allez, barrière de péage en mode normal. On accélère. Ça part bien. En vitesse de pointe, il est donné pour 168 km heure. Et j'arrive à 130 km heure. La voiture est quand même sonore. On a pas mal de bruit d'air, au niveau notamment des essuie-glaces et des rétros. Quand même assez marqué en termes de bruit d'air. Et même chose pour les bruits de roulement. Et ça, encore, c'est lié aussi aux pneus de 18 pouces, encore une fois. Mais je trouve que les trains roulants ne sont pas bien insonorisés. En ville, on entendait les suspensions. Sur route aussi. Et là, vous voyez, sur un revêtement un petit peu granuleux, tout de suite, on a un niveau sonore qui est quand même assez élevé. Donc, je dirais que ça, c'est un des défauts de ce véhicule. Alors, je vais mettre le régulateur de vitesse. Alors, pour ça, c'est bien. En série, on a toutes les aides à la conduite, même sur la version d'entrée de gamme, avec capteur d'angle mort, etc. On a tout ce qu'il faut. Donc, vous voyez, la voiture assure une conduite autonome niveau 2. Et ça marche plutôt pas mal. Elle me dit, venez tenir le volant. Hop. Donc, c'est un volant capacitif. Même s'il est quand même assez épais, il faut bien le serrer. Vous n'avez pas d'à-coups à donner dans la direction. Alors, quand on évolue comme ça à 130, la voiture ne fonctionne que sur son moteur thermique. Donc, c'est de l'entraînement direct du moteur avec les roues avant. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on peut le voir sur le graphique. Il faut aussi noter qu'on a l'éclairage à LED avec feu de route automatique de série. Selon les données constructeurs, la consommation WLTP est de 5,1 litres au 100 km. Ce qui équivaut à la consommation du Dacia Duster hybride. Dans les faits, j'ai fait plus, évidemment. Comme toujours, les consommations. Donc, là, vous voyez, sur un parcours de 150 km mixte, ville, route, autoroute, j'ai fait du 7,1 litres au 100 de moyenne. Et sur autoroute à 130, il faudra plutôt tabler sur 8, 9 litres au 100. Donc, ça reste quand même relativement gourmand, je trouve. Ça veut dire qu'avec un réservoir de 41 litres, vous aurez entre 450 et 700 km d'autonomie. Donc, certes, sur des très longs trajets, ce sera quand même beaucoup plus pratique qu'un 100% électrique. On s'arrêtera moins souvent, mais ça coûtera aussi plus cher. On sera à 70 euros par plein. Et on aura davantage d'entretien. Et nous voici au terme de cet essai. Et on va parler de l'essentiel, c'est-à-dire le prix et sa démarre à partir de 22 990 euros sur le modèle d'entrée de gamme. Si vous passez sur un modèle confort, vous serez à moins de 25 000 euros. Et ce modèle luxury est à 26 990 euros avec une garantie 7 ans. Donc, sur un modèle d'entrée de gamme, on va gagner 3600 euros par rapport à un Dacia Duster dans sa version hybride qui sera garantie 3 ans. Et ça explique pourquoi ce MG ZS Hybrid Plus cartonne dans les concessions depuis son lancement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à cliquer sur le lien ovoco.fr, mon partenaire. Je cherche d'autres sponsors, mais qui ne sont pas des marques de voitures, évidemment, pour conserver mon objectivité. Salut !